Bonsoir à tous, bienvenue sur InfoLive TV. Voici l'actualité de ce lundi 17 mars. Accords historiques entre Israël et l'Allemagne. Des membres du cabinet israélien ont rencontré et discuté avec leurs homologues allemands. La réunion a été menée conjointement par le Premier ministre Ehud Olmert et la chancelière allemande Angela Merkel. Les deux chefs de gouvernement se sont notamment entretenus au sujet de leur lutte commune contre le terrorisme et la menace nucléaire iranien. Ehud Olmert a parlé de l'Allemagne comme d'un véritable ami d'Israël. Selon des dirigeants d'Israël, des négociateurs palestiniens et israéliens se seraient rencontrés secrètement la semaine dernière. Les pourparlers entre les deux parties avaient été brièvement suspendus durant l'offensive israélienne à Gaza et avaient ensuite été renouvelés. Le Premier ministre Ehud Olmert a de plus affirmé aujourd'hui que cette équipe de négociateurs devait se réunir une nouvelle fois ce lundi. Angela Merkel a poursuivi sa visite officielle de trois jours en Israël. La chancelière allemande s'est rendue au mémorial de la Shoah, érigée en mémoire aux 6 millions de juifs tués par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Accompagnée du Premier ministre Ehud Olmert et de la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, la chef du gouvernement allemand a réaffirmé la responsabilité particulière de son pays envers Israël. Le Shin Bet, l'un des services de sécurité les plus secrets d'Israël, a récemment rejoint une tendance en vogue sur Internet. Il autorise ses employés à y construire une page personnelle ou blog. Dans cette initiative qui vise à augmenter le nombre de nouvelles recrues au sein de l'organisation, les employés du Shin Bet y racontent leur aventure quotidienne sans bien entendu dévoiler leur identité. Le marché d'échange de Tel Aviv continue de subir une baisse importante après avoir perdu 9% de sa valeur en seulement 3 jours. L'indice Teltec a perdu aujourd'hui 1,5% et le Tel Aviv 100 a lui enregistré une baisse de 6%. Le dollar toujours en baisse, s'échange est aujourd'hui à 3,4. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en 4 langues en direct de Jérusalem.